Salut à tous, me revoici enfin après une assez longue absence due à mes vacances à l'étranger C'était d'ailleurs très bien, j'ai mis une photo sur Facebook sur la page de Houdou pour donner un petit aperçu Puis peut-être que j'en mettrai d'autres mais bon Voilà, je ne fais pas cette vidéo pour parler de ça mais pour rattraper mon retard concernant les films Puisque en fait j'ai pas regardé de films pendant que j'étais en vacances mais j'en avais vu un certain nombre avant Et je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo Donc du coup je rattrape ces films maintenant, je les ai vus il y a un petit peu plus d'un mois Et il y en a plusieurs quand même, donc je vais essayer d'aller vite Alors donc il y a maintenant un certain temps Il y avait un film qui était passé à la télé que j'avais déjà vu mais que j'avais envie de revoir Il s'agit de Marathon Man, donc de je ne sais plus qui Bref, avec Dustin Hoffman notamment Donc un classique moderne du cinéma qui est plutôt une sorte de thriller psychologique Qui met en scène un jeune étudiant qui habite à New York Et qui va être... Enfin son frère aîné est une sorte d'agent un peu spécial On ne sait pas trop au début s'il est espion ou quoi, ou agent secret Mais voilà, son frère aîné est engagé dans des affaires assez compliquées Et assez importantes on va dire, assez dangereuses Et donc Dustin Hoffman, je donne le nom de l'acteur parce que je ne me rappelle jamais des noms des personnages Et voilà, lui il n'est pas du tout au courant de ça Mais il va se retrouver pris dans une affaire qui concerne son frère Puisque son frère à un moment va avoir d'assez gros problèmes avec certaines des personnes avec qui il collabore entre guillemets Et donc voilà, Dustin Hoffman va se faire poursuivre par un certain nombre de gens Et donc c'est un thriller mais plutôt psychologique C'est pas forcément toujours très très haletant C'est vraiment plus dans une tension progressive je dirais Et donc c'est un revisionnage que j'ai bien aimé Voilà, c'est pas mon film préféré Mais c'est surtout que je n'ai pas été très marquée par la scène du dentiste Qui est très célèbre et qui apparemment a fait peur à beaucoup de gens Mais moi ça ne m'a vraiment rien fait du tout cette scène Donc voilà, du coup je n'ai pas eu un effet aussi fort que certaines personnes Mais en tout cas j'ai quand même bien aimé ce visionnage Et voilà, c'est un bon classique du cinéma en fait Ensuite, j'ai essayé d'aller au cinéma plusieurs fois Donc tout d'abord j'ai vu Le Monde de Nathan Donc qui est l'histoire, qui est inspiré d'une histoire vraie d'après ce qu'on nous dit Donc qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui a le syndrome d'Asperger Et qui est très très doué en mathématiques Et qui veut essayer de participer à un concours Les Olympiades, voilà Les Olympiades, donc qui est un concours très connu de mathématiques Et pour ça il va être aidé par un professeur en fait Un professeur de maths qui lui-même a voulu participer aux Olympiades Quand il était jeune mais qui n'a pas réussi Et qui est atteint d'une sclérose en plaques je crois Donc voilà, c'est un personnage un peu dépressif, très cynique etc Mais qui va se prendre d'affection pour le jeune garçon Et qui va essayer de l'aider à atteindre son objectif Donc voilà, du coup c'est une sorte de drame Où on va suivre à la fois l'évolution psychologique Donc de ces deux personnages sur plusieurs années Et donc ça parle aussi un petit peu de l'autisme évidemment Et des mathématiques forcément Donc il y a toute une partie qui se passe à Taipei Donc qui est à Taïwan si je ne dis pas n'importe quoi Où ils vont aller dans un camp d'entraînement en fait Un camp d'entraînement de maths Puisqu'il y a plusieurs équipes du monde entier qui vont s'affronter Donc le jeune garçon fait partie de l'équipe britannique Et ils vont aller s'entraîner avec les autres équipes à Taïwan Et voilà, on va suivre un petit peu toute cette histoire là Et c'est un film que j'ai bien aimé Que j'ai trouvé assez touchant Qui ne tombe pas trop dans le pathos Qui est quand même assez subtil on va dire Qui ne fait pas de l'émotion pour faire pleurer dans les chaumières Toutes les 5 minutes Donc ça c'était plutôt appréciable Et puis j'ai trouvé l'histoire assez intéressante Les personnages sont très attachants Et donc voilà, ça a été pour moi un bon visionnage Ensuite, avec ma famille Je suis allée voir Jurassic World Donc le fameux Jurassic World Qui est le film le plus connu Qui est sorti ces dernières semaines je pense Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Enfin je suis une grande fan de Jurassic Park D'une façon générale Donc voilà, forcément il fallait que j'aille voir celui-là Même si j'avais une petite appréhension Parce que je me doutais que ce serait très différent Des 3 premiers Vu qu'il est sorti quand même vachement longtemps après Et que c'est pas du tout les mêmes réalisateurs Mais j'ai bien aimé ce visionnage Alors c'est vrai que c'est très différent des 3 premiers En fait ça part du principe que le Jurassic Park a été ouvert au public Après tous les déboires qu'il y a eu dans les 3 premiers volets Finalement ils ont réussi à ouvrir le parc Et donc il y a plein de touristes qui viennent Et sauf que évidemment Alors je sais plus si c'est le jour de l'inauguration ou quoi Mais un jour où il y a plein de touristes qui sont venus Il va y avoir un des dinosaures Qui va s'échapper de son enclos Et qui va semer la panique Donc c'est un très grand prédateur C'est une espèce d'hybride entre un tyrannosaure Et d'autres types de dinosaures C'est un animal qui a été génétiquement créé Et donc voilà Ça va mettre un petit peu le bazar partout Donc l'histoire ça va vraiment pas plus loin que ça C'est le pitch central c'est ça Le dinosaure qui s'échappe et qui fout le bordel Donc évidemment On se doute que c'est pas le genre de film Où il va y avoir un scénario hyper hyper compliqué Et il faut vraiment pas aller le voir dans cette optique là C'est à dire que Moi j'ai bien aimé ce film Mais parce que je savais un peu à quoi m'attendre en allant le voir Je suis vraiment partie au cinéma En étant dans l'état d'esprit On va dire que j'allais voir un film pas forcément hyper subtil Mais avec beaucoup d'effets spéciaux Et vraiment uniquement divertissant C'est vraiment comme ça qu'il faut y aller Faut pas s'attendre à Enfin faut pas avoir de très grosses attentes Sinon c'est sûr que vous allez être déçus Mais après je trouve qu'il remplit très bien son rôle A savoir d'être un blockbuster divertissant Avec une bonne grosse vanne de temps en temps Des tas d'effets spéciaux partout Beaucoup d'actions Un rythme très soutenu etc Voilà de ce côté là Tous les champs sont remplis Je trouve plus beau mais voilà Donc pour moi c'est un film qui a rempli son objectif Après il y a des points qu'on aurait pu améliorer Forcément ça aurait peut-être pu être un petit peu plus réaliste Au niveau de certaines choses Il y aurait peut-être des incohérences qui auraient pu être évitées Mais dans l'ensemble Voilà c'est un C'est exactement en fait ce à quoi je m'attendais Et par conséquent J'ai passé un assez bon moment en le regardant avec ma famille Après cela je suis allée voir donc toute seule cette fois-ci Le film Spy Donc avec notamment Judd Law Melissa McCarthy Et Jason Statham Statham je ne sais pas comment on dit Donc Spy c'est une parodie de James Bond Donc ça met en scène des espions Qui travaillent à la CIA Mais donc c'est une parodie Donc c'est sous forme de comédie complètement absurde C'est également assez violent Ça je ne m'y attendais pas Mais il y a des scènes qui sont relativement gores Et en fait c'est un petit peu dans le même style Que Kingsman Service Secret par exemple Où c'est une ambiance très déjantée Avec encore une fois Beaucoup de scènes d'action très rythmées Pas mal d'effets spéciaux etc Beaucoup d'humour Mais des scènes assez violentes à certains moments Donc pas trop trop pour les âmes sensibles Et donc c'est un visionnage que j'ai bien aimé aussi Qui m'a fait bien rigoler Même si encore une fois C'était pas toujours très très C'était pas toujours très très intelligent Il y avait des gars qui étaient un peu gros parfois Où je me disais bon Mais il y a d'autres gars que j'ai trouvé vraiment réussis Qui m'ont fait beaucoup rire Et puis dans l'ensemble Voilà c'est encore une fois un film très divertissant Qu'on va voir vraiment pour se détendre On sent que les acteurs se sont beaucoup amusés A incarner leur rôle Qu'ils se sont beaucoup amusés A jouer des espions Mais des espions complètement A côté de la plaque pour certains Ou alors qui sont tellement dans le cliché Que voilà ça en devient drôle Parce que c'est des caricatures extrêmes Et puis voilà le scénario est quand même assez bien ficelé Il y a une histoire quand même qui tient la route derrière Et voilà j'ai trouvé ça assez réussi Et voilà c'était un bon moment aussi Ensuite à la télévision encore une fois J'ai vu un film qui passait sur je ne sais plus quelle chaîne Mais que je n'avais jamais vu Il s'agit de Incassable de M. Night Shyamalan Donc c'est celui qui a fait notamment Sixième Sens J'avais beaucoup aimé Sixième Sens Quand je l'avais vu C'était il y a plusieurs années Et j'avais également vu de ce réalisateur La jeune fille d'Holo je crois Qui ne m'a pas laissé beaucoup de souvenirs par contre Et donc Incassable C'est avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson Et ça met en scène un homme qui est agent de sécurité Qui habite à je ne sais plus À Philadelphie je crois Donc voilà qui est marié Qui a un fils Qui mène sa petite vie tranquille Mais un jour il va prendre le train Et le train va dérailler Et il va être le seul survivant Et à partir de là Bon il va se remettre peu à peu de ce traumatisme Mais peu de temps après Il va y avoir un homme Donc incarné par Samuel L. Jackson Qui va entrer en contact avec lui Et qui va lui faire un peu prendre conscience Que c'est pas normal qu'il ait survécu à cet accident Et que Enfin en fait Samuel L. Jackson Est persuadé que Bruce Willis C'est une sorte de super-héros Comme dans les comics Les comics de super-héros Et donc il va essayer de le persuader de ça Du fait qu'il a un pouvoir Qu'il est un être exceptionnel Donc Bruce Willis au début Va pas du tout y croire Parce que c'est quelqu'un de plutôt rationnel Puis au fur et à mesure On va se rendre compte Qu'effectivement il a des particularités Qui sont quand même assez spéciales Et donc ça va naviguer un petit peu Entre le réalisme et le fantastique C'est du fantastique Mais vraiment très discret En fait très subtil C'est pas du tout un film de super-héros A la façon des X-Men Ou Spider-Man Ou quoi que ce soit C'est quelque chose de beaucoup plus De beaucoup plus subtil Et de moins décelable Y'a pas de gros effets spéciaux Ou de choses comme ça Mais voilà C'est une atmosphère que j'ai vraiment bien aimée Que ce soit quelque chose de Vraiment très ancré dans le réel Ou jusqu'au bout en fait On se pose la question De savoir est-ce qu'il a vraiment Un super-pouvoir Ou est-ce que c'est juste lui Qui délire quoi Et donc je trouve que les rôles Était assez intéressants Que ça donnait aux acteurs La possibilité d'incarner des personnages Assez profonds Assez originaux je trouve Donc voilà C'est un film qui parfois M'a laissé perplexe A certains moments Y'avait des moments Où je trouvais que le scénario Était beaucoup trop simple Et que ça Ça se terminait un peu Je sais pas Ça se terminait un peu brutalement Y'avait eu des moments Où j'aurais aimé Que ça aille plus En profondeur Et que ce soit Un peu mieux exploité Mais malgré ça J'ai quand même trouvé Que l'histoire en général Était intéressante Que le point de vue adopté Était intéressant Donc du coup C'était plutôt Une belle découverte aussi Et enfin pour terminer Je suis allée voir au cinéma Vice Versa Donc qui est le dernier film Des studios Pixar Donc en général J'aime beaucoup Tout ce que fait Enfin tout ce que font Les studios Pixar Là encore J'ai beaucoup aimé ce film C'est pas mon préféré Cependant Mais c'est encore une fois Un film d'animation Très créatif Avec beaucoup d'inventivité Beaucoup de bonnes idées Plein de Enfin un univers Qui est très bien construit Qui est très riche Donc qui suit en fait Ce qui se passe A l'intérieur de l'esprit Des gens Et comment fonctionnent Leurs émotions Comment fonctionnent Leurs mémoires Et les circuits cérébraux En général Mais tout ça Tout ça matérialisé Sous forme d'une sorte De monde De monde imaginaire Et donc Ben voilà Je ne sais trop que dire A part que c'est Comme pour à peu près Tous les Pixar Donc c'est très drôle Il y a beaucoup d'humour C'est très coloré C'est très voilà C'est très créatif Et puis Voilà Il y a une histoire Qui est intéressante C'est à la fois Vraiment divertissant Agréable à regarder Et puis intéressant Donc voilà Encore une fois Je reste Très Très Admirative On va dire Des films de Pixar Voilà Donc c'était les films Que j'avais à rattraper Depuis Depuis plusieurs semaines Donc du coup La prochaine fois Je vous ferai Enfin je ne sais pas Quelle prochaine vidéo Je ferai Parce que là Je suis actuellement Chez mes parents Donc je n'ai pas Mes affaires avec moi Parce que je pensais Vous faire ma vidéo Sur les documentaires Là que j'avais annoncé La dernière fois Mais sauf que Mes documentaires Sont dans mon appartement Donc là pour l'instant Je n'y suis pas Du coup peut-être Que la prochaine vidéo Ce sera une vidéo De lecture J'ai lu un livre Pendant que j'étais en vacances Et là je viens D'en commencer un nouveau Donc je vais attendre D'avoir un petit peu avancé Avant de vous faire une vidéo Je vais également M'occuper du concours Donc là Comme je ne suis pas chez moi Je n'ai pas les livres Du concours avec moi Donc je ne peux pas Les envoyer pour l'instant Mais je pense que Je vais faire le tirage au sort Prochainement Parce que Je ne pense pas Que d'autres personnes S'inscriront maintenant Ça fait assez longtemps Que j'ai ouvert Les participations Donc je pense que Je vais les refermer Et puis Du coup J'essaierai J'essaierai de faire ça Au plus vite Et d'ici là Je vous souhaite De bonnes lectures De bon visionnage Et je vous dis A bientôt Salut J'essaierai de faire ça J'essaierai de faire ça